Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carnet de Rando consacré au pays de Carcassane. Alors, pour ce nouvel itinéraire, je vous propose un circuit entre Beau et Bittarelle qui va nous permettre de découvrir la diversité des paysages naturels autour de Moussoulins, une petite commune située au nord-ouest de Carcassane à environ 15 km. Au programme, un arbre remarquable âgé de plus de 100 ans, les grottes de l'Aigle, ainsi qu'une étonnante cascade. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on soit vraiment vernis avec la météo. Il fallait un moment qu'il se mette à pleuvoir sur la France. C'est chose faite, il pleut sur Carcassonne, du moins il fait relativement gris. J'ai davantage la sensation d'être encore à l'automne plutôt qu'au printemps. Nous sommes pourtant bien le 9 avril. C'est le marquage jaune d'un PR qui me met sur le chemin de la falaise du bout. Après avoir franchi le ruisseau de la Combe, un petit sentier tracé au milieu d'une végétation colorée m'amène en vue de cette relique calcaire, vestige d'un ancien plateau sous-marin. La falaise est percée de multiples cavités qui abritent plusieurs espèces animales de façon temporaire ou permanente. Moi qui ne m'attendais à trouver que quelques pigeons, j'ai la chance de tomber sur un autre des lieux autrement plus surprenant. Alors si on m'avait dit que je finirais nez à nez avec un jeune hibou vendu ce matin au réveil, je crois que je ne l'aurais pas cru. C'est pourtant bien le plus grand de nos rapaces nocturnes qui est là, juste devant moi. Celui-ci est encore jeune et il a eu aussi peur que moi. Alors là malgré le temps, je ne pensais pas qu'on aurait la chance d'apercevoir de si près des rapaces de cette envergure. Vraiment, là, il faut le dire, c'était cadeau. Je suis le sentier bordant le ruisseau de la Combe jusqu'à atteindre une sorte de prairie dans laquelle pousse un arbre plutôt remarquable. Alors le voici, notre Zelkova krenata, un arbre centenaire, il est réellement impressionnant. Vraiment, j'avais l'habitude de voir des chaînes séculaires, mais là, ce spécimen-là, il est vraiment superbe, planté là, au bord du ruisseau de la Combe. Spectaculaire. La famille Zelkova compte 6 espèces dont certaines peuvent atteindre jusqu'à 35 mètres de haut. Son nom est une traduction libre de l'imprononçable géorgien Tselkva. Ils sont originaires du sud de l'Europe et du sud-ouest de l'Asie. Je reprends ma marche en direction du fond du vallon de la Combe en passant devant les ruines d'un ancien moulin. Autour de moi, la végétation adopte des formes fantasques comme dans un film de Tim Burton. Une petite cascade, une petite roulade, bonsoir, monsieur dame, et me voilà rapidement à une autre cascade, dont la particularité est de tomber directement dans un bassin sans passer par la case ruissellement. Fidèle à l'esprit carnet de rando, je ne résiste pas à l'envie d'aller y tremper mes pieds. Un peu vaseux, c'est vrai, mais c'est tellement marrant. Retour sur le sentier et changement de décor radical. Alors là, on arrive vraiment sur le plateau. La végétation a disparu. On change d'ambiance. Et avec le temps couvert, je ne sais pas si on va réussir à apercevoir la chaîne des Pyrénées qu'on devrait apercevoir à partir d'ici. Oui, vous avez bien entendu, c'est vrai, ça fait deux fois apercevoir, je sais, mais pour le répéter une troisième fois, on n'apercevra pas ces Pyrénées dissimulées par les nuages au-delà de la grande plaine de l'Aude et c'est bien dommage. Il ne me reste plus maintenant qu'à traverser ces grands espaces pour retrouver mon point de départ. Alors nous voici au niveau du point de vue qu'il donne sur la commune de Moussoulins. Ça permet justement de revoir la première partie de l'itinéraire. Et je dis bien première parce que ce qui est vraiment appréciable avec cette randonnée, c'est les deux facettes qu'elle procure aux promeneurs. Alors ce sera ici que se termine ce carnet de rando. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel itinéraire. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée et à bientôt. Ça me fait trop une tête de chou, quoi. Attends. Salut, vous avez déjà vu un chou-fleur en rando ? C'est moi. T'es prêt ? T'as pas un chou-fleur. T'as pas un chou-fleur. T'as pas un chou-fleur.